alors affaire suivante un mince et de l'écho voilà là au moins j'en ai plus donc affaire suivante dossier numéro 2 de cet excellent jeu qui est dark side detective maman j'ai raté l'ouvrage alors maman j'ai raté l'ouvrage résumé du dossier doulai m'a dit d'aller à la bibliothèque j'imagine qu'il a dû voir l'étrange orage qui s'est formé au dessus hein qui sait que ce délire maman j'ai raté l'ouvrage inspecteur mcqueen bon de quelle affaire s'agit-il cette fois doulai je t'écoute agent doulai affaire non non c'est juste que j'ai des livres en retard à rendre donc cette espèce de vortex violet qui flotte au dessus du bâtiment n'a rien à voir avec notre présence ici sois sérieux deux secondes mcqueen tu comptes faire quoi arrêter la météo ce que tu es prêt à faire pour justifier l'existence de la division quand même allez plus vite on aura fini plus vite on pourra repartir à ton avis combien d'affaires on va devoir résoudre avant qu'il nous donne une voiture dont le toit fuit pas quand il pleut ça nous maintient à veiller sur nos gardes même ces statues me mettent mal à l'aise elles ne sont pas exactement très accueillante je sais pas elles pourraient pas lire un livre ou porter des lunettes ou quelque chose avant que le bâtiment soit transformé en bibliothèque c'est ici que le maire avait installé sa collection de lions ah d'accord bah lui en effet je comprends mieux ceci est une bibliothèque j'ai rarement vu plus informatif des pénalités pour des retards comment voulez vous que des livres soit en retard c'est pas comme s'il devait aller à beaucoup de rendez vous doris la bibliothécaire n'essayez pas de vous en tirer avec votre charme patrick le règlement c'est le règlement on pourrait pas trouver un petit arrangement vous n'aurez pas eu une ou deux amendes de stationnement dont vous aimerez vous débarrasser dit doulé t'es pas en train d'essayer d'annuler tes pénalités de façon illégale j'espère euh non vous voulez un arrangement d'accord j'annulerai vos pénalités si vous arrêtez cet insupportable gamin quel gamin celui qui est responsable de l'orage et des fantômes aussi un mais quels fantômes j'imagine que ces baisses de tension doivent rendre les conditions de lecture relativement frustrantes un panneau silence s'il vous plaît les vannes sont bonnes vu qu'un vu d'un certain angle on dirait que doulé à une coupe de cheveux un peu folle et c'est votre pile de romans à lire oh je les ai déjà tous lu cela c'est juste que comme il manque un des pieds du bureau je les utilise pour maintenir l'ordinateur en équilibre eh ben dis donc rappelez moi ce que vous disiez à propos des fantômes oh ben le pâtiment est hanté les trucs classiques vous savez quels trucs classiques des lumières qui vacillent des livres qui flottent dans les déserts des bruits étranges des orages violets menaçants ça effraie les lecteurs tout ça vous savez et donc d'après vous c'est un enfant qui est responsable en tout cas c'est lui qui passe le plus de temps ici à tel point que je trouve ça suspect vie je vais mener l'enquête faites donc si non j'avais pensé demander à deux prêtres un peu bizarres ou à une start-up de chasseurs de fantômes douteux de venir s'en charger le clin d'oeil à ghostbuster quels sont les livres de doulet avait emprunté alors il avait les règlements pour les nuls roswell nouveau mexique et si c'était les aliens qui menaçait des expériences sur nous qui venaient des expériences sur nous et les lois de quoi s'agit-il et en avons nous réellement besoin et et le secret bibliothécaire alors ça n'existe pas mon pote j'en déduis que tu as laissé tomber le code civil il n'y avait pas assez d'image ah ah j'adore la narration excusez moi je m'en étouffe ah qu'est ce que vous lisez guy light l'écrou de l'amour l'histoire déchirante une jeune fille qui tombe amoureuse d'un contre vampire un contre quoi un contre vampire il ne peut sortir que pendant la journée j'en suis à la partie où c'est le bal de promo et il a promis de l'accompagner mais l'horaire du bal a été avancé et maintenant il doit avoir lieu la nuit qu'est ce qui se passe s'il décide de sortir une fois la nuit tombée il commence à avoir très sommeil ça a l'air intéressant un ça a l'air bien nul je vous laisse si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre je serai ici sauf si je suis ailleurs ah mon dieu je sais pas si j'aimerais être dans le bureau d'entrée de jeu on va peut-être aller voir l'ascenseur d'abord un vieil ascenseur où est l'escalier nous n'en avons plus il y a eu un incendie il ya quelques années et ironiquement l'escalier de secours est la seule chose qui est volée les feuilles de cette plante sont assez étranges quoi ça c'est juste le tronc où doris fait sécher ses bas oh mon dieu alors nous sommes au premier étage de la bibliothèque qui est franchement stylé attention à ne pas cligner des yeux bon je vais aller dans la section enfants ah bah y'a un mioche ah un petit devon et celui là les mots sont courtes et je pense que je peux lire tout le livre de la première à la dernière page ah mais est ce qu'il est adapté à mon âge parce que moi j'ai lu un livre sur les livres adaptés à mon âge et c'est tous des livres avec des garçons et des sorciers et des chiens qui parlent d'accord je vais le lire alors j'espère que je vais aimer parce que j'ai déjà lu tous les livres avec des garçons et des sorciers et des chiens qui parlent de la bibliothèque à gens doulés et bici et ici as for five six un courant d'air glacial sort du conduit d'aération ça ne peut pas être bon pour la santé de ce gosse ça semble ça ne me semble pas tout à fait normal pas mal ton truc de quel bouquin de magie t'as appris ça gamin c'est pas de la magie c'est rien toi la tête ta tête me dit quelque chose je n'aurais pas déjà arrêté avant oui c'est vrai que c'est le même oure son rose que que dans l'affaire précédente là dans le lit de la puce c'est vrai que c'est un personnage redondant un stéréoscope j'adorais ces trucs là quand j'étais gamin je vais le prendre et voir si je peux lui trouver une utilité c'est dans des moments comme ça que je regrette de plus être à la circulation si on se fie l'eau si on se fie aux traces de poussière je dirais qu'il a été déplacé récemment compte d'emilie et une nuit pourquoi les parents n'aiment pas leurs enfants j'espère que j'aurai un robot domestique un jour trop de responsabilité faut lui donner à manger lui gratter le ventre lui apprendre à renverser l'humanité pourquoi tu voudrais lui apprendre ça tu m'excuse mais je préfère être du bon côté quand l'inévitable arrivera j'ai toujours aimé les trains et les trams pas les monorails par contre à se croire meilleur que tout le monde parce qu'ils sont suspendus en l'air il y a peu de choses plus gênantes que des enfants qui parlent à leurs amis invisibles à qui est ce que tu parles gamin je vous dirai rien je sais ce qui arrive au balance les médias modernes rendent vraiment notre boulot de plus en plus difficile j'adore allez on va dans la science fiction oh stylé si on vivait au moyen âge on mènerait les aventures du bailey du côté obscur et de son fidèle écuyer doulai quand j'étais jeune je voulais devenir astronaute je sais ce que j'apprenne qu'il fallait aller dans l'espace on dirait qu'une partie de l'aluminium de la fusée commence à se détacher ça pourrait nous être utile tiens pour une fois je me serais attendu à devoir résoudre une série d'énigmes plus ou moins logique pour obtenir ça et la vieille carte bibliothèque nécrologie fantastique noyer au clair de lune et trangler avec son propre soutien-gorge saga africa ambiance de la hausse ah non ils ont osé allez con un clin d'oeil à yannick noah et encore parce que le jeu d'origine est anglais donc c'est le traducteur français qui a eu à mon avis le champ libre pour faire ce genre de mots à la con excellent bon allez analyse de l'échiquier dont les pièces bougent toutes seules j'adore ce jeu pas toi si moi aussi mais c'est la première fois que je vois des pions de jeu d'âme aussi élaboré il connaît pas les échecs la carte de bibliothèque d'un dénommé paul conway un homme à l'air particulièrement suffisant une fine feuille de papier alu un vieux jouet qui permet de visionner de courtes séquences sur pellicule alors je vais visiter tous les lieux et après je réinterroge tous les personnages alors là en salle de lecture ou l'a déjà il ya un tableau dans le couloir le professeur théodore bibliothèque inventaire de la bibliothèque il n'y a pas un mot de vrai là dedans allez obis bricolage tendoli quoi est ce que c'est le même si le même enfer marron que tu portes tout le temps où est ce que tu en as une dizaine d'autres identiques chez toi j'aime bien ce cette scène livre sur les hobbies utiliser du ruban adhésif comme pantalon pour un autre genre et qui sont cons une seconde ce sont des photocopies de dessins d'enfants et ben dit donc monsieur le bourgeois avec ses poches pleines de thunes le gail est suffisamment riche pour pouvoir s'offrir des oeuvres originales d'enfants artistes je te jure aïe 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 un mannequin au cédar ça on dirait qu'il est en train de sauter tu sauterais sans doute aussi si quelqu'un t'avait mis un poteau dans le derrière quelqu'un semble avoir oublié de la colle pas aussi pratique que du ruban adhésif mais ça pourrait quand même m'être utile posez pinceaux pourquoi est ce qu'ils sont tous faux j'imagine qu'ils ne tiennent pas à ce que des enfants s'amusent à peindre les bouquins manuel de bricolage comment faire du bricolage vous même perso je suis vraiment bon en bricolage je m'arrange pour que ma soeur fasse tout pour moi un tube de colle pour modélisme alors celle de lecture oh bonjour mademoiselle je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici ah rexa bonjour je m'appelle rexa je suis ici pour étudier les phénomènes étranges j'imagine que c'est également la raison de votre présence ici inspecteur oh oui tout à fait toujours en train d'enquêter sur quelque chose d'étrange c'est tout moi dites ça vous dirait de partager les résultats de vos recherches avec moi eh ben ce n'est pas grand chose mais il semblerait qu'il y ait une étrange concentration d'énergie dans la pièce à côté là je cherche internet s'il n'y a pas quelque chose qui me permettrait de découvrir de quoi il s'agit exactement très bien dites moi si vous trouvez quelque chose qui n'a pas besoin de créer au 21e siècle la plupart des gens c'est pas faux qu'est ce qui t'arrive doulé tu te sens entendu c'est cette histoire de salle de lecture si je comprends bien ça veut dire qu'on devrait être en train de lire là non ou est ce que ça veut dire qu'il est interdit de lire autre part ou alors est ce que c'est la salle elle même qui s'occupe de la lecture et si c'est le cas qu'est ce qu'elle en lit tu as vraiment une manière spéciale de penser doulé la commissaire ce que lit dit que c'est pour ça qu'elle m'a affecté à la division le temps pardon le temps donne toujours l'impression de s'être arrêté dans les endroits ennuyeux comme les bibliothèques j'espère qu'il n'y a pas d'ouvrage de contrebande dans cette pile si seulement enfin vous voyez ce que je veux dire pas à la pauvre axa et ses bouquins alors allons dans la salle de lecture de microfilm lecteur de microfilm il est cassé si je veux savoir ce qu'il ya sur ces microfilm je vais devoir trouver une autre solution tu penses que ça existe toi méga film boite de microfilm il semble émettre une sorte d'énergie comme le disait axa il se peut que ce soit un indice c'est une éventualité il y en a trop pour que je puisse tous les prendre même mes poches ont leurs limites voyons ce qu'on trouve sur le net 1 à le clin d'oeil à jurassic park là vous n'avez pas le mot magique vous n'avez pas dit le mot magique entre le mot de passe on dirait qu'il va falloir que je trouve le mot de passe la sortie voir comment on peut accumuler assez de dossiers pour avoir besoin de les stocker dans un meuble à part la pellicule est trop grande encore un problème de format incompatible disons que ce sera le plan b allez franqui tu peux faire mieux que ça je n'arrive pas à sélectionner les objets j'aimerais l'interagir avec j'y arrive pas j'ai l'impression d'être de retour à l'école primaire il faut là quelqu'un il faut la photo de quelqu'un d'autre attend voir maintenant je suis con avec l'écran j'aurais pas là je vais aller réinterroger la réceptionniste enfin la bibliothécaire je pourrais avoir le mot de passe pour internet s'il vous plaît pour que vous puissiez accéder à mes meilleurs manuscrits vous pouvez courir doris j'ai besoin de ce mot de passe pour pouvoir mener mon enquête et moi j'ai besoin de série que ces livres restent à l'abri des regards je sais ce que mon génie soit enfin reconnu donc c'est non je vous laisse si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre je serai ici sauf si je suis ailleurs bon j'allais dans le bureau je suis pas allé dans le bureau c'est vrai on dirait que certains de ces manteaux sont là depuis des années on devrait regarder ce qu'ils ont dans les poches pour voir si on trouve pas l'indice bien sûr on a trouvé un bouton qui servira pour l'ascenseur j'adore la liberté d'accès qu'on a dans ce boulot réservé au personnel pas pour nous j'ai offert ça à doris la dernière fois que j'ai voulu échapper aux pénalités mais ce coup-ci j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse mieux une carte de bibliothèque collante pourquoi est-ce que j'ai j'ai fait ça déjà mais j'aimerais bien reprendre sa tête la coller au ou alors comme ça j'ai l'impression que j'ai pas la bonne interaction avec l'objet ça m'énerve ou alors je ferai ça dans un plus tard enfin bref voilà il y a plein de trucs à faire les roses sont rouges les violettes sont bleues aux droits d'emprunt sont suspendus en raison de retard trop nombreux ah ah la rime une vieille photocopieuse je doute qu'elle soit très utilisée derrière moi aussi si quand tu dois renouveler ta carte chaque année doris effectue une photocopie de tes fesses et l'ajoute à ton dossier elle a fait des photocopies des fesses de tous les membres de la bibliothèque maintenant que j'y pense juste des miennes en fait j'imagine que c'est le prix à payer pour toutes ces heures passées à faire de l'exercice même la lumière de la lampe vacille on ne sait jamais quand je pourrais avoir besoin de couper quelque chose en deux ou trois ou quatre ou cinq à il manquait la paire de ciseaux il n'aurait pas pu se servir de ses doigts le mec aïe 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 on dirait que l'ordinateur est cassé il n'est pas cassé il est vide ça leur permet de stocker plus de livres à l'intérieur non quand même pas oui j'ai à lire ça n'a pas de sens bon je sais pas si elle peut me dire autre chose la bibliothécaire non on peut rien me dire d'autre je ne dispose pas des compétences nécessaires pour être en place un bouton normal alors un bouton comme celui ci ça devrait rendre le bouton conducteur ça devrait faire l'affaire mais il faut que je trouve quelqu'un qui soit capable d'effectuer des branchements ah merde je comprends qu'on les appelle ascenseurs quand ils montent on devrait pas les pas pas parler de descenseurs quand ils descendent ah ah nuggets je suis allé avoir un mouflet dans les sections enfants déjà Ah non, il n'a rien à me dire. Toujours la même réplique. Je dois d'abord trouver quelque chose à mettre dedans. J'adore ce jeu, pas toi. Si, moi aussi, mais c'est à chaque fois que je vois un des pions de jeu de d'âme aussi élaboré. Ah oui, merde, j'avais déjà lu la réplique. Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens d'endommager du matériel de haute valeur. C'est un malheur historique. Espérons que ce n'ait pas été vain. Ça tient. Jetons un oeil à ce que je n'ai malencontreusement... À ce que je n'ai pas malencontreusement sectionné de l'histoire récente de Twix-Lex. Oula ! Les Spidermottes recommencent. Oui, c'est du football américain. En lisant qu'ils recommencent, on dirait qu'ils avaient reproduit un jard d'exploit sportif, alors qu'en fait, ils venaient juste d'incendier le stade de l'équipe adverse. Ah 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 ! Réduction de personnel à la bibliothèque. Ah bah, malheureux ça. Suite aux récentes restrictions budgétaires, le personnel de la bibliothèque municipale a été réduit au strict minimum. S'ils partent de Doris, c'est plutôt strict au maximum, ils auraient dû dire. Ils veulent dire qu'il ne reste pratiquement plus d'employés. Ah ouais, il n'y a plus que Doris en fait. Et en plus, elle fait ça bénévolement, elle est à la retraite. C'est dur pour tout le monde en ce moment. Le dollar à son plus haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B1. Quoi ? Mais c'est un code Konami ça ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ils sont fous, eux ! N'importe quoi ! Je n'aurais pas dû lire ça à voix haute. Je me demande si je n'ai pas invoqué quelque chose sans le vouloir. D'après un inspecteur aliéné, ce graffiti est un rituel visant à révéler les morts-vivrants. Ha 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 ! Je me souviens de cette affaire. Ha 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 ! Qu'est-ce que... Un inspecteur McQueen ? Euh, bonjour. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé ici ? Ouh là ! Alistair Crodloé ! Je suis ce qui ne peut jamais être oublié, la vase qui inonde vos cauchemars, le connaisseur de l'inconnu. D'accord. Ça ne m'avance pas beaucoup, je dois dire. L'aide est là pour ceux qui savent comment la saisir. Très bien. Essayons alors. Dites-moi, ô connaisseur de l'inconnu, que se passe-t-il ici ? Je... Euh... Je n'en ai aucune idée. D'accord. Mais... Je sais toutefois que ce lâche de Yitz protège une pièce secrète à l'intérieur de laquelle se trouve un immense pouvoir et de précieux trésors. Pouvoir vraisemblablement responsable de l'invocation spectrale de ma personne et des autres qui se trouvent en ces lieux. Les autres ? Quelles autres ? Les autres. Hé, inspecteur, à qui est-ce que tu parles ? Je parle avec... Tu sais quoi ? Je sais même pas comment je pourrais t'expliquer. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Yitz, pièce secrète pour voir un comment sur un intérieur. C'est bon ? C'est bon. Ha 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 ! Oula ! Double-de-vite. M'accorderez-vous, cher monsieur, un instant de votre temps ? Un autre. Un autre ? Ah, un autre esprit, oui. Eh bien, par votre question, vous avez répondu à la mienne. Euh, un. Pardonnez ma curiosité, mais j'aimerais savoir si, lors de vos errances, vous n'auriez pas creusé la route de ce vaurien de Cromelay. Un individu mystérieux portant un chapeau ridicule ? Lui-même. Je savais qu'il redonnait quelque part dans les environs. Il a mentionné l'existence d'une pièce secrète ? Oui, mais je ne puis m'étendre davantage sur le sujet. Pas tant que la bête sera là. Mais je voulais juste. Pas un mot de plus, monsieur. Pas un seul. Vous êtes auteur, vous aussi. Je ne vous reconnais pas. Ah, yes, Pittman. Yep. Mais pas comme les autres pingouins, là. Avec leur fiction littéraire. Moi, j'écrivais des trucs utiles, genre comment faire des manchements électriques, de la plomberie. Vous croyez que vous pourriez réparer l'ascenseur ? Avec des outils adaptés, je pense, ouais. Mais il me faudrait un bouton neuf pour remplacer l'autre. Eh bien, c'est... Tout trouvé. Est-ce que ce bouton vous permettrait de remplacer celui de l'ascenseur ? Faites voir ? Oui. Je pense que ça devrait aller. Donnez-moi quelques minutes pour l'installer. Merci d'avoir réparé l'ascenseur, Gayle. Contente d'avoir pu vous aider. C'était sympa de pouvoir mordre-t-il. Alors, attends, je ne sais plus. Ah, ben, merde. Non, il doit y avoir des fantômes dans les autres étages, du coup. Ah, oui. Des vannes. Je pense que vous devriez lire celui-là. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. Annie Blayton. De quoi est-ce que ça parle ? C'est l'histoire d'un garçon qui voit des morts. Oh, ce n'est pas pour moi, alors. J'ai peur des fantômes. Ha, 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 la bonne blague. Annie Blayton. Je suis entouré d'un groupe d'infraux individus, tous plus insupportables les uns que les autres. L'enfant. Oh non, il est adorable. Je parle des férudes occultes, d'auteurs d'horreurs et fanatiques de bruit. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Aïe, aïe, aïe. On dirait que tout le monde parle dans le vide à part moi. J'ai toujours su que c'était moi le Saint-Esprit. Ha, 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 ha. J'ai jamais compris cette section. Comment est-ce que quelque chose peut... À la fois de la science et de la fiction. Des fois, je me demande ce que je pourrais faire de toi. Me filer une augmentation ? Oh la vache, ah bah oui, il joue. Alors, Blanquette. Oh, bonjour. J'adore ce que vous faites. Euh, merci. Ils sont cons. Ils sont cons. Oh, pardon. Ah là là. Euh, non. Pas toi. Oh. J'ai lu toutes vos histoires de détective. J'adore comment vous y êtes exagérés. Tout y est exagéré. J'arrive même plus à lire, du coup. Tu comptes vraiment continuer à trimballer ce truc pendant qu'on s'amuse à parler au mur du bâtiment ? Boulay, on a découvert une nouvelle affaire. Ouais, l'affaire des casques qui manquent, peut-être bien. Oh, il n'y a pas de fantôme ici, je suis déçu. Oh, il n'y a pas de fantôme au rez-de-chaussée. Oh, quelle tristesse. Tiens, t'as vu ? On dirait que Doris a enfin réparé le bouton de l'ascenseur. Non, c'était... Bon, laisse tomber. On dirait qu'il est possible d'accéder au toit par là. Heureusement, c'est fermé. Vu le temps qu'il fait dehors, je préfère rester à l'intérieur. Une série de livres qui semble n'appartenir à aucune autre section de la bibliothèque. Il y a, par exemple, comment cuisiner un dinosaure, si vous arrivez à en capturer un. Internet et autres modes passagères. Architecture de l'esprit, parsa, bellum. Ou encore, compatibilité et MMO, devenez le banquier virtuel que vous avez toujours rêvé d'être. Ah, j'adore. Ah, section horreur. Ouah, cette vue sur la ville est splendide. Je ne vois rien à cause du stéroscope. Si tu veux l'enlever, je ne le dirai à personne. T'inquiète, je vais l'enlever, mais pas tout de suite. Oh, le mage ! Edgar Allan Poe ! Oh, 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 oh ! Excellent ! Dans la section horreur de la bibliothèque, tout va bien, c'est normal. Oh, là, là ! Quelle voix pour cet illustre personnage. T'arrives à peine à faire frissonner les Medinets. Oh, oui ! Ah, Spiel of Craft. Oh, non ! C'est abusé ! Ah, c'est génial ! C'est juste parce qu'elles ne sont pas capables de concevoir l'épouvante que j'éproque dans mes écrits, Eddy. Par contre, toi, tu joues sur des clichés bateaux. Tes penny-dryffles, ils n'ont rien d'horrible. Dans le meilleur des cas, c'est du macabre à sensation. Tes meilleures oeuvres n'ont même pas été écrites pour toi, charlatan, imposteur, escroc spectral. Si c'est vraiment ce que tu penses, pourquoi est-ce que tu caches mes travaux, Eddy ? Je te l'ai déjà dit, c'est pas moi qui ai pris ton livre. J'imagine que tu l'as caché parce que son contenu était trop terrifiant pour toi. Ah ! Qu'est-ce que tu peux m'agacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je n'ai pas pris son fichier livre. C'est cette femme, Blyton, le coupable. Pourquoi vous ne lui dites pas ? Parce qu'il refuse de m'écouter, Eddy. Il est convaincu que j'ai caché son livre pour que plus de gens empruntent mes oeuvres que les siennes. C'est absurde, mais ses sautes d'humeur me laissent indifférent. Mes travaux sont largement supérieurs aux siens. Il se comporte d'une manière si pure et rile. Il n'y a aucun doute quant au fait que je sois le meilleur auteur de terreur. J'ai marqué l'esprit de toute une génération avec ma vision athée de l'horreur. Vision athée ? Ah ! Quelle fadaise ! Ça en est trop, tu vas regretter ces paroles. Je t'attends, scribouillard chétif. Arrêtez, vous deux, sinon je vous mets dans une sorte de prison surnaturelle. Ah ! C'est Louis qui a commencé ? Mensonge ! C'est à cause de toi et de ton... Je ne veux pas savoir qui a commencé. Je veux juste que vous arrêtiez. Alors, vous allez attendre sagement que je revienne. Et je ne veux pas entendre un bruit. Je ne suis jamais monté jusqu'ici avant. Parce que la censure était en panne ? Non, parce que ça fout les jetons. 10 petits maigres au lieu de nègres. Oh la vache ! Mais tiens, ça se demandait si le programme n'a pas été mis à jour. Ou non, ou peut-être que le... Parce que c'est vrai qu'il y a eu la polémique de... Enfin bref. Ah ! Il faudra voir la concordose des dates à quel moment est sorti le jeu. Mais c'est excellent. Quelle époque ! D'abattre à zigouiller l'abécédaire du meurtrier. Ah 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 ! Oh la vache ! Ah, j'avais mal vu ! Calvin a mangé un flic. Ah oui, non mais tous les rimes de bibliothèque, il faut les inspecter. Erreur partagée. Hante-moi plus fort. J'ai peur. L'axatif sans recette. Maman ! Ah 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 ! Le persécuteur en imp. Les quatre marges du docteur Foui. Quoi ? 666. Ah oui, 666. Bah oui. Les Vosges, enfer ou réalité ? Oh les salauds ! Ah 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 ! Ah les enfoirés ! Y a-t-il une mort après la mort ? Ah mon dieu ! Ces bougies créent une certaine atmosphère, mais elles représentent aussi un sacré risque d'incendie. Cet étagère est particulièrement sinistre. Aïe 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 aïe. Les deux fantômes célèbres fantômes se battaient pour leur publicité. Attends, je vais aller voir la réceptionniste, elle a peut-être quelque chose à dire à ça, la bibliothécaire. Ah non, même pas, c'est sur autre chose. Pourquoi la fenêtre qui donne accès au toit est-elle fermée à clé ? Pour des raisons de sécurité. Est-ce que je pourrais avoir la clé ? J'ai craqué non. Pourquoi ça ? Pour des raisons de sécurité. Bon, je vais essayer de parler à peu près tous les personnages. Allez, science-fiction. Non, c'est... Je reconnais que cette affaire-là, contrairement à la première, me tient en haleine plus longtemps. Euh... C'est pas évident. Ah oui, alors oui, il faut interagir avec les fantômes. Veuillez m'excuser, mais est-ce que... Quoi ? Ah oui, est-ce que vous avez volé le livre de Lovecraft ? Lui et Po passent leur temps à se disputer sur lequel des deux a écrit l'ouvrage le plus terrifiant. Du coup, j'ai pris ce livre dans l'espoir que cela mette fin à leur querelle. Il semblerait que c'est l'effet inverse. Eh bien, je suis désolé, mais je ne le rendrai pas tant qu'ils n'arrêteront pas leurs enfantillages, c'est hors de question. Et comment je suis censé les convaincre d'arrêter ? Ça ne me concerne pas. Vous voulez le livre ? Vous mettez un terme à leur dispute. Il doit bien y avoir des livres plus terrifiants que les leurs dans la bibliothèque. J'imagine que ça éliminerait leurs raisons de se corréler. Quoi ? Anne Barry est le secret des Crédit Revolving. Petit Pipi et gros caca sauvent leurs amis. Ah ah, non mais chaque rayon de bibliothèque a un truc. Et si tout était de ta faute ? Marty n'est pas ta pouf en moque les démons. Ah ah, le Grinch, 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 puis zut. Ah ah ah, apprends à compter avec Polo le mille pattes manchots. Ah ah ah, en n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Attention, science-fiction. Les passionnantes aventures de Dr. Rome à travers la grammaire, la structure anglaise. Randonnée spatiale, voyage prudent vers des endroits courageusement explorés par d'autres. Dépiler son Wookie en 546 étapes faciles. Ah ah ah. Mass infect. Merde. Ah, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Ah, la bibliothèque des livres. Donjons et wagons. Ah 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 ah. The Witcher aventure d'un héros indécis. Les animaux pas si fantastiques que ça. Hé 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 hé. Ah mon dieu. Ah attends, les livres de Raksa. Non, ça n'a rien changé. J'ai rencontré vos amis, Yette. Ils affirment que vous l'espionnez. Je dois avouer que je prends grand plaisir à tourmenter l'homme. Ils affirment également que vous cherchez à accéder à la pièce que vous avez mentionnée. C'est exact. Je m'ennuie comme rarement de mon vivant. J'ai besoin de quelque chose à faire ou à lire. Pourquoi n'utilisez-vous pas cet ordinateur pour aller sur Internet ? Deux mots. Contrôle parental. Oh, je vois. Peut-être que je pourrais trouver un moyen de le contourner le problème. Je vous en sauverai. En attendant, restez ici et ne touchez à rien. Raksa, vous m'avez dit que vous cherchiez des informations sur Internet. Comment avez-vous fait pour y accéder ? Eh bien, inspecteur, on est d'humeur polisson ? Moi, non. C'est juste que j'ai un ami qui a besoin de contourner le pare-feu de la bibliothèque. Le réseau de la bibliothèque est parfaitement bien protégé, c'est vrai. Je pense que Doris craint que quelqu'un ne s'y introduise pour voler ses fanfics en attente de publication. Mais comme j'ai réussi à deviner le mot de passe, je peux librement accéder à Internet. Vous voulez que je vous le donne pour que vous puissiez l'utiliser aussi ? Oui, s'il vous plaît. Ah, le mot de passe administrateur. Ha, ha, ha. Voyons ce qu'on trouve sur le net. Ah, mince, je n'avais pas vu qu'elle me l'avait... Un, deux, trois, quatre. Oh, putain. Ha, 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 évidemment. On fait difficilement plus sécuriser. Ha, ha. Cromley devrait maintenant pouvoir réaliser ses recherches en toute liberté, je vais lui dire. Bon, j'ai fait en sorte que vous puissiez rechercher ce que vous voulez, sans aucune restriction. Parfait. Euh, comment dire ? Il n'est pas nécessaire que vous restiez à présent. Très bien, je vous laisse à vos affaires dans ce cas. Fermez la porte en sortant. Là, je retourne dans le... Ha, ha. Ah non. Je pense que je devrais lui laisser un peu d'intimité. Du coup, j'ai vraiment envie de m'acharner sur le coup du calendrier. Je peux vraiment rien en faire. Ça me rend fou. Non, 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 non. Non, 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 non. « Oui, les yeux de la bête regardent ailleurs. Même l'air est plus respirable maintenant. » « Hum, respirable n'est peut-être pas le terme le mieux adapté. » « Je vous demande pardon, monsieur. » « Ça n'a pas d'importance. Évitez juste d'entrer dans cette pièce dans la mesure du possible. » « Je suivrai votre conseil. » « Merci. Vous savez... Que savez-vous au sujet de la pièce secrète ? » « Je vous dirai ce que je sais. Il y a effectivement un lieu dissimulé derrière la section horreur du troisième étage. » « Il renferme la source de la contamination fantomatique qui affecte ce bâtiment. » « Comment puis-je accéder à l'intérieur ? » « Un des ouvrages de la section D.L. agit comme un levier. Tirer dessus et metter un terme à ce chaos. Bonne chance, mon ami. » « T'as entendu ça, Doulai ? » « Entendu quoi ? » « Ah oui, c'est vrai. Il faut qu'on se rende au troisième étage et qu'on accède à la pièce secrète en utilisant un des livres de la section D.L. » « Et attends un peu. Comment tu sais tout ça ? » « Une intuition. Il y en a un qui fait levier. Non, celui-là ? » « Le livre dont parlait Yitz n'est pas là. Je ne savais pas que tu étais fan de Lovecraft. » « Tu es devant la section Lovecraft, là. Un peu trop impie à mon goût. » « Un homme demande si le livre manquant ne serait pas celui que Blyton a pris. » « Ah ! Il est où Blyton ? Il est où ? » « Merde. Je ne sais plus. Alors, il était dans l'autre étage. » « Ah ! C'est la dame. Veuillez m'excuser. Mais est-ce vous qui avez volé les livres de Lovecraft ? » « Ah oui, non. Merde. Oh là là. Il faut que je trouve d'abord de quoi les... » « Ok. Arrêtez la dispute entre Lovecraft. Oh là là. Il faut que je trouve un truc plus effrayant. » « Oh là 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 là. » « Oh là 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 là. » « Oh là 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 là. » « Vous n'avez pas intérêt à causer de problème ou de c'est compris ? » « Qu'est-ce qui se passe ici ? » n'ai pas pris son fichier libre c'est cette femme blighton le coupable pourquoi vous ne dites pas parce qu'ils refusent de m'écouter pas dit convaincu que j'ai caché son livre pour que plus de gens en prendre mes oeuvres que les siennes c'est absurde mais c'est sûr d'humeur dans la salle différent mais toi vous sont là j'ai moins supérieur au sien bref c'est recommence leur dispute 4 bibliothèques que l'on donc si je les donne à la nana et ce que c'est rien je peux emprunter ce livre maintenant avec cette carte toute collante et dénuée de photos d'identité je pense pas non mais attend voir à temps voir à temps voir il est où le portrait il faut bien qu'il servent à quelque chose ce tableau à bon encore merci de ton aide à ça aucun souci heureuse d'avoir pu aider un homme de loi à l'enfreindre qu'est ce que vous vouliez chercher au fait je préfère ne pas en parler j'espère juste que ça n'apportera ça n'apparaîtra pas sur le détail de la facture de la bibliothèque avant mieux il faut qu'on accède au troisième étage du lait il ya un passage secret derrière la section horreur qu'on devrait normalement ouvrir avec un délit de la section des ailes c'est vrai on 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 L'idée pour remplir vos beaux confitures vide, volume 3, créez vos propres sudokus, passion inspecteur, importance de l'investigation et de l'enquête au sein du côté obscur, les bois durs fantastiques. Celui-ci s'appelle élaboration du mystère médiocre par l'équipe Spooky de Huawei, tu parles d'un nom, le bricolage pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer quelqu'un d'autre. Que faire quand votre gouvernement ne fonctionne plus ? Par quoi ? Celui-ci s'appelle élaboration du mystère médiocre. Bah merde, attends, il m'a fait une rédondance. Oui, par Che Guevara. Que faire quand votre gouvernement ne fonctionne plus par Che Guevara ? Le guime ultime de l'aménagement paysager et de l'extérieur au rez-de-chaussée. Oh, bah merde, je n'arrive pas à résoudre l'affaire. Ah, la vache. Attends, il faut que je trouve un truc plus effrayant que ce qu'il y a Lovecraft et Alan Edgar Poe. Ok, bon. Ok. 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 Merci. 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 En fait, mon raisonnement, pour tout vous avouer, mon raisonnement, je suis en train de me dire un truc qui effrayerait plus Lovecraft et Alan Edgar Poe, et je me demande si les manuscrits, justement, de la bibliothécaire ne seraient pas plus effrayants que ces deux-là. Mais je vois que j'ai une nouvelle phrase avec la bibliothécaire. J'aimerais emprunter le livre que vous êtes en train de lire. Il vous faut une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. Est-ce que ce serait possible de m'en faire une ? Non, je suis trop occupé par mon livre pour ça, désolé. Doulai, je peux utiliser ta carte. Elle présente plusieurs pénalités non réglées. Je pars que là, tu regrettes de ne pas m'avoir laissé conclure mon arrangement, hein ? Comment je peux faire ma... J'aimerais bien... Je n'ai absolument aucune envie de mettre mon visage là-dedans, mais j'ai vraiment besoin d'une photo de moi. Les trucs que je suis prêt à faire pour ce boulot. Ok. Aïe, 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 aïe. La photo de moi que j'ai photocopiée. Ça va être la fausse pièce d'identité la moins convaincante que j'ai jamais eu l'occasion de voir au cours de toutes mes années de service. Une photo de moi mal photocopiée et maladroitement collée sur une carte de bibliothèque appartenant de façon évidente à quelqu'un d'autre. Normalement, il n'y aurait aucune chance qu'elle puisse fonctionner. Mais j'ai vu des choses bien plus bizarres arriver dernièrement. J'aimerais emprunter le livre que vous êtes en train de lire. Il vous faut une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. Une carte comme celle-ci. Oh, très bien. Tenez, Paul. Paul ? Mais il s'appelle... Je m'appelle Paul. Comme c'est écrit sur la carte. Ma carte. Paul, Paul, Paul. Paul McQueen. Vous avez obtenu un mauvais roman. Guy Light, L'écrou de l'amour. Le célèbre roman avec des vampires écrit par Annie Steph Meyer. J'ai la nausée rien qu'en le regardant. Eh ben voilà, on va les rendre d'accord. Alan Ingarpo et Lovecraft. Est-ce mon livre ? Malheureusement, non. De quoi s'agit-il ? Du roman le plus terrifiant jamais écrit. Et il ne l'a été par aucun de vous deux. Faites-moi voir ça. Jeune fille blablabla compte sur remplir blablabla histoire d'amour. Ça semble effectivement terrifiant. La seule existence suffit à me donner des frissons. Reconnaissez-vous qu'il s'agit d'un ouvrage plus terrifiant que vos travaux respectifs ? Acceptez-vous de mettre fin à votre querelle ? D'accord. D'accord. Comment un ouvrage si horrible peut-il exister ? Et surtout, comment peut-il être si populaire ? Stalker doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre, j'espère qu'il ignore son existence. Ils sont partis. Me voilà de retour à la case. Trouvez le livre qui active ce levier. Ha ha ! Excellent ! J'ai réussi à les faire, se mettre d'accord sur l'ouvrage le plus terrifiant qu'il existe. Je peux avoir le livre maintenant ? Parfait ! Je ne sais pas ce qui vous pousse à récupérer cette abomination, mais une promesse est une promesse. Tenez. Le roman de Lovecraft. Ha ha ! Oh, inspecteur, t'as ruiné l'illusion du gamin. Oh, p'tch ! Les indescriptibles choses des profondeurs déchirantes qui déchirent de façon indescriptible. Ça a l'air pas mal. Ha ha ! Vous avez votre maudit livre, alors fichez-moi la paix. Tu vois aussi les fantômes, petit ? Fantômes. Dis-moi, inspecteur, quel genre de bêtise t'essaie de lui mettre dans la tête ? Oui, je les vois. C'est mes amis. Enfin, celles-là, en tout cas. Il y en a d'autres qui sont moins gentilles. Mais je les aime bien, quand même, parce que quand... Qu'avant qu'ils arrivent, j'avais personne ici. Juste moi et Doris. Et elle, elle ne lit que des bouquins sans intérêt. Allez, qui ne tente rien. Il y a eu un clic bizarre quand je l'ai remis à sa place. Ah ha ! Ok. Maintenant, on tire là-dessus et... J'imagine que c'est la porte secrète dont parlait Yitz et Crombray. Ces portes sinistres ont formé un pattern que je n'apprécie que moyennement. Laisse-moi deviner. Tu vas encore rester ici pour assurer mes arrières ? On ne peut rien te cacher, inspecteur. Essaye de ne pas te faire assommer ce coup-ci. Qu'est-ce que... d'où ça sort tout ça ? Magica, le guide créé par Alster Crombray pour le célèbre jeu de sorcellerie. Guide Gnostique, dégoût les spectres. Rituel moderne pour la sorcière du XXIe siècle. On dirait des ouvrages occultes de contrebande. Sacré trouvaille, en tout cas. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça ? Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici ? À l'instar du papillon attiré par les flammes. C'est Marie Scheler. Je suis attiré par les énergies Eldridge émanant de ce livre. J'aime les livres qui font peur et l'électricité. J'ai même allumé des bougies pour que ça fasse encore plus sinistre. Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici ? En bref, elle recommence son baratin. On dirait que ce câble continue vers le toit. C'est tout à fait normal. de trouver ça dans une bibliothèque, non ? Ah non, ah non, putain. Je récupère un crâne. Oh, les boules. Un crâne lourd de petite taille portant l'inscription abattue à Taïwan. Oh, les boules. Une casquette de baseball, mais c'est quoi ce délire ? Bizarre de trouver ce genre de choses ici. Un petit trou. Peut-être que je pourrais faire tomber quelque chose dedans pour voir où ça atterrit. Ah bah, c'est tout trouvé. Ah ah. J'espère que ça va marcher. Tonc-tonc craque, oui. Reste plus qu'à découvrir où ça atterrit. En espérant que ça n'ait pas fait trop de dégâts. Un exemplaire de grimoire, mon beau grimoire. Il est ouvert à la page Invocation des esprits. Peut-être qu'en le refermant, ça mettrait fin au chaos environnant. Ouch ! On dirait qu'il est alimenté par ce câble défectueux. Je me demande où il va. En fait, je déteste mon boulot, je crois. Il est en train de flipper. Alors, je vais aller tout en bas de l'immeuble parce que... Où est-ce qu'elle est partie, là, la nana ? Il n'y a plus la bibliothécaire. Oula ! Qu'est-ce que c'est tout ce bruit ? Je ne m'entends plus lire. Ah oui, c'est tombé, là. Alors, petit, que peux-tu me dire sur ce qui se trouve de l'autre côté de ce... Non, pardon, j'aime pas la bonne voix. Je recommence. Alors, petit, que peux-tu me dire sur ce qui se trouve de l'autre côté de ce conduit d'aération ? Je... je ne voulais pas le faire. Faire quoi ? J'étais tout seul et je m'ennuyais. Alors, je suis parti en exploration et j'ai trouvé plein de nouveaux livres trop cools. Mais celui que j'ai commencé à lire faisait très peur. Alors, je suis parti en courant. C'est après que les fantômes sont arrivés. Mais je les aime bien parce que je... j'ai des amis maintenant. Vous voyez, il n'y avait aucune intention de causer du tort à qui que ce soit. Faut air du trouble ! Arrêtez-le, il est coupable d'effraction. Dans votre pièce remplie de livres illégaux. Et si on disait que les deux chefs d'accusation s'annulaient mutuellement ? Seulement si vous arrivez à faire disparaître les fantômes et trouvez-lui un autre endroit où il pourrait aller s'ennuyer loin d'ici. Il pourrait rejoindre mes loups sanguinaires. Loups sanguinaires. Le maire arrêtait de payer la taxe d'Ibdibdib. Du coup, on ne pouvait plus être des scouts. Ça te plairait, petit ? C'est clair. Super. Mais pour l'instant, on a encore du pain sur la planche. Il faut qu'on coupe le flux d'énergie qui traverse le bâtiment et finit... absorbé par ce livre. J'imagine que vous allez devoir accéder au paratonnerre qu'il y a sur le toit. Tenez, voici la clé. Allez, doula, direction le toit. Et bien sûr, il faut encore qu'il pleuve. Elle dit quelque chose, la fantôme. Vous m'avez lancé un crâne dessus ? À travers, vous. Vous allez le regretter. J'enverrai des gants blancs. Vous chatouillez les pieds dans votre sommeil. J'en donnerai un lutin de voler votre courrier. Je ferai en sorte que des gnomes viennent crier des jurons devant chez vous. Waouh ! Calmez-vous, mes dames. Vous m'avez lancé un crâne dessus. Aïe, aïe, aïe. Excellent. Oui, alors il dit quoi ? La clé permettant d'accéder au toit. Ah, tout est-ce qu'il le faut. Je me suis déjà esquivé sur une des scènes de cette affaire. Du coup, je me demande si c'est pas joué... Je me demande si j'ai pas joué cette carte-là un peu trop tôt. L'avenir nous le dira, mon grand. Ha, ha, ha. C'est le cap qui provient de la pièce secrète. Il continue jusqu'au toit. Il faut vraiment que je monte tout là-haut ? Quoi ? T'as le vertige ? Non, mais... Oui. Waouh ! Énorme ! Des fois, je me demande si des habitants de Twinleaks ont la moindre idée de la fréquence à laquelle on leur sauve les fesses. Personnellement, j'ai jamais sauvé de fesses. Juste un jour, j'ai aidé un faisant à sortir d'une boîte aux lettres. T'es un exemple pour nous tous, doulai. On dirait que l'orage empire. J'espère que ça va marcher. L'énergie semble venir d'ici, mais elle est trop puissante pour que je puisse m'approcher. Tu parles d'un son et de l'hémière ? Qu'est-ce que je dois faire ? Descendre le plus vite possible ? On dirait que le circuit relie le livre d'en bas à cette antenne. Je pense qu'il faut couper le circuit, puis connecter l'antenne au paratonnerre pour canaliser toute cette puissance. Ah, excellent le mini-jeu dans le... Ah, la vache ! Ah, la vache ! Ah, excellent ! Euh... Eh... Po-po-po-po-po-po... Eh... Attends, attends, attends. Merdome. à la vache excellente truc ballon que je suis con je veux pas fonctionner mon truc il faut que je sois c'est un truc dans le jar là merde voilà out ma main regarde ça mc queen on dirait que l'orage se dissipe c'est dingue ok je crois qu'on devrait pouvoir refermer le livre maintenant maintenant que le ciel est dégagé c'est plutôt une belle nuit en fait il sépare toujours pas de son bref il ya les radios comme ça pas le temps de discuter il faut que je referme ce livre j'ai tout mis dans le coffre inspecteur mais je ne vois toujours pas pourquoi on a dû emporter tous ces livres dolé c'est de la contrebande et assez l'autre je vois dire comme contrebande alors doris on est d'accord vous ne faites pas virer pour avoir conservé ces livres je dépose pas plainte contre le gamin qui est entré dans la chambre fort et je retourne à mes affaires à l'exception de la partie où je hante les gens vous devriez aussi faire réparer ces câbles oui oui d'accord allez doulai rentrons au bureau à bientôt campement monsieur doulai avec plaisir des vannes à faire clasher celui qui murmurait à l'oreille des fantômes excellent ah j'ai adoré alors quand ils disent que le les histoires les enquêtes durent trois quarts d'heure en moyenne bon moi je prends mon temps mais du coup ça m'a presque fait une heure et demie là on est à une heure vingt j'ai adoré c'était trop bien hâte de faire la prochaine mais ça c'est au prochain épisode